Nous voici dans les nouveaux locaux de Lona, l'œuvre nationale des aveugles. Cette institution aurait bon besoin des personnes déficientes visuelles et vise leur autonomie et leur pleine intégration à la société. Voyons ça de plus près. On est une association qui est née en 1922 et on agit au quotidien pour trois choses. Il y a le volet social d'abord, donc là c'est des assistants sociaux qui vont sur le terrain, près des bénéficiaires, etc. pour répondre à pas mal de demandes, notamment administratives, mais pas seulement. On a aussi le pôle plus scolaire et là c'est une de nos grandes fiertés puisqu'on va en classe avec des enfants dans l'enseignement ordinaire. Donc c'est des enfants en déficience visuelle mais qui sont avec des enfants du même âge qu'eux mais sans nécessairement de handicap. Et le troisième pôle, c'est le pôle culturel. Et donc dans ce pôle-là, on trouve chez nous une bibliothèque adaptée, une ludothèque adaptée et alors un service loisir. Et donc tous ces services permettent à la personne, comme tout le monde, de se cultiver grâce aux livres, grâce aux jeux, etc. Mais aussi de sortir de chez elle, de sortir de l'isolement grâce aux loisirs. La ludothèque de Lona offre une seconde jeunesse aux jeux de société en les adaptant à un nouveau public. Alors le public auquel on destine nos jeux est en fait un public très divers. En tant que ludothèque reconnue par la COCOF, nos jeux sont accessibles en fait à tous les publics. Mais c'est que nous avons une spécificité, c'est de les rendre accessibles aux personnes déficientes visuelles, aveugles ou malvoyantes. Au niveau de l'adaptation de nos jeux, il s'agit d'un travail conséquent. Cette adaptation permet une autonomie et une inclusion des personnes en déficience visuelle. Le verger est l'exemple parfait de cette démarche. Les arbres sont plus grands et contrastés avec les couleurs vertes et brunes. Les fruits sont collés ou emboîtés sur les arbres et peuvent être récoltés ensuite dans un panier. A chaque fois qu'un joueur tombe sur la face corbeau du dé, l'oiseau gagne une nouvelle chance d'être libéré. Les jeux sont réalisés et adaptés dans les ateliers de l'œuvre. Chaque détail compte et offre une plus grande autonomie à leur public. J'ai trouvé des gens, des collègues, des futurs collègues, des nouveaux collègues sympathiques qui m'ont un peu expliqué le fonctionnement des aveugles, les animations qui se passent et tout, vis-à-vis de la ludothèque. Donc j'ai proposé aussi de faire quelques animations avec eux à l'extérieur. Je pense que pour ne pas rester inactif une fois qu'on est pensionné, pour mettre ses qualités et son vécu au service des autres, donc d'ici des malvoyants et des aveugles, je pense que c'est une bonne initiative et c'est un bien pour tout le monde. Si vous aussi, comme Alain, vous souhaitez vous engager auprès de l'ONA,